Acclamé par ses partisans, Ekrem Imamoglu savoure sa victoire. Cinq ans après sa première élection, le maire d'Istanbul vient de réitérer l'exploit. Les électeurs de la plus grande ville du pays ont de nouveau choisi son parti d'opposition, le CHP, pour les représenter. Vous avez envoyé un message. Nous verrons s'ils l'entendront ou non. J'espère qu'ils le feront. Aujourd'hui, le peuple a dit, je suis pour la paix, la tranquillité, la démocratie et la justice. C'est bien ça. Un discours à l'image de celui qui se pose comme un rival direct pour le président turc, à qui Ekrem Imamoglu avait infligé un revers cinglant en 2019. Il avait alors mis fin à 25 ans de domination de Recep Tayyip Erdogan et de son camp sur la mégalopole. Ses choix politiques, qui mêlent des initiatives sociales et environnementales, semblent avoir séduit les habitants. Musulmans pratiquants mais membres d'un parti laïc, l'ancien homme d'affaires qui a fait fortune dans le bâtiment avant d'entrer en politique, plaît au-delà de son parti. Charismatique et médiatique, le maire d'Istanbul est régulièrement classé parmi les personnalités politiques préférées des Turcs. Dans son camp, en revanche, certains lui reprochent parfois de se soucier davantage de sa carrière politique que de ses administrés. Il est aussi dans le viseur du pouvoir, qu'il a fait condamner en 2022 à deux ans et sept mois de prison pour insulte aux membres du Haut Comité électoral turc. L'élu a fait appel, mais cette peine, qu'il avait écartée de la course à la présidence en 2023, continue de planer comme une menace pour son avenir politique.